Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film La Passion Van Gogh, réalisé par Dorotha Kobiela et Hugh Welshman. L'histoire c'est celle d'Armand Roulin qui, un an après la mort de Vincent Van Gogh en 1891, va se voir confier par son père Joseph Roulin la mission de retrouver Théo Van Gogh, le frère de Vincent, pour lui remettre une lettre que Vincent lui avait confiée à peu de temps avant sa mort. Et au fil de cela, Armand va découvrir beaucoup de choses sur la mort mystérieuse de Vincent Van Gogh. C'est un film qui a tout de même mis 8 ans à se faire, 8 années, parce que ce long métrage est très particulier, c'est le premier long métrage entièrement peint. Ce ne sont que des peintures qui composent ce film d'animation extrêmement hybride et particulièrement beau, je trouve. C'est un long métrage qui est bourré de pas mal de petites erreurs, qui a tendance à être un petit peu trop classique dans sa dramaturgie, et quasi à flirter en fait avec une sensation de ne pas voir vraiment un film de cinéma, mais de voir un documentaire en fait, ce qui est assez étrange. Mais la passion Van Gogh est clairement un film qui est prenant, qui est beau, et qui est fascinant dans sa matière. En termes d'écriture, Hugh Welshman et Dorotha Cobyla, ce qu'ils ont surtout voulu faire en fait, c'est un long métrage qui cherche à comprendre l'univers de Vincent Van Gogh. Donc par le biais de cela, leur narration et leur dramaturgie consistent en fait à une pseudo-enquête policière dans laquelle Armand Roulin va remonter aux origines en fait de l'isolement de Vincent Van Gogh dans un petit village, jusqu'à ce moment en fait où littéralement tout le monde a dit qu'il était devenu fou, alors qu'au final, ce ne sont pas les gens qui lui ont porté un regard un peu trop étrange, et qui l'ont déclaré comme fou. C'est toute la question que pose le film, c'est à quel moment doit-on considérer qu'un homme est fou, et à quel moment doit-on considérer que ce sont les gens qui le dénoncent comme un fou. Comme le disait d'ailleurs quelqu'un, je ne sais plus qui c'est, il n'y a pas plus fou que celui qui dénonce un autre fou. À méditer. Mais en tout cas, cette phrase résume bien l'idée du film, c'est-à-dire que le but du long métrage, c'est de résumer à quel moment un personnage peut être considéré comme fou. Armand Roulin est-il fou parce qu'il veut absolument comprendre pourquoi Vincent Van Gogh s'est suicidé ? Est-ce que ce sont les autres personnages qui entourent l'aventure d'Armand Roulin qui sont fous parce que cette gouvernante qui est persuadée que Vincent Van Gogh était quelqu'un de détestable ? Cette jeune femme qui était éperdument amoureuse de Vincent Van Gogh mais qui n'a jamais osé lui dire ? Cette autre jeune femme qui l'aimait et qui ne veut pas le dire aux autres parce qu'elle a peur d'être accusée de sa mort ? Tout cette idée drive l'ensemble de la dramaturgie. Et c'est cela en fait qui rend la dramaturgie intéressante parce qu'à côté, il y a un gros souci, c'est que la dramaturgie se limite à simplement une enquête et des interrogatoires. Et là-dessus, le film est un petit peu long malheureusement. Il a tendance à tourner un petit peu en rond parce qu'à partir du moment où Armand Roulin va avoir rencontré chaque personnage, il va se mettre à les croiser, les décroiser, les entrecroiser et ainsi de suite. Et pour finalement pas grand-chose parce que l'idée du film, c'est également de garder un mystère parce qu'on n'a jamais su ce qui est arrivé à Vincent Van Gogh malheureusement. Est-ce qu'il est mort comme il s'est suicidé ? Comme c'est dit partout ? Est-ce qu'il a été assassiné ? Toute la question est ouverte à la fin du film. Mais voilà, on sent que le film en termes de dramaturgie et de narration est un petit peu limité. Le graphisme est sublime. Il n'y a rien à en redire là-dessus. C'est peut-être un petit peu perturbant au début parce qu'il y a un jeu de perspective qui est très étrange et qui rend le long-métrage assez particulier. Il y a également ce choix du format qui est un espèce d'hybride entre du 4 tiers et du 1.77 ce qui donne cette sensation d'avoir un format un peu enfermé mais également libre. C'est un film qui a un regard très particulier mais surtout c'est un film qui essaye de comprendre la peinture de Vincent Van Gogh. Et là, de là-dessus, il n'y a rien à en redire. La scène d'ouverture dans le café est d'une beauté absolument dingue. Les paysages sont peints avec une justesse absolument folle. C'est un film qui, en termes de mise en scène, est extrêmement profond parce qu'il y a une envie de comprendre l'univers de Van Gogh qui est juste dingue. Et au-delà de ça, c'est un film qui joue constamment avec l'idée de cinéma parce que moi, ce que je trouve génial et ce que je trouve hyper bien rendu, c'est que la quasi-totalité du film a été vraiment tournée avant d'être peint. Ce qui rend le graphisme encore plus réaliste parce que chaque personnage est inspiré par un acteur qui a vraiment joué. Et au-delà de ça, il y a un travail de mouvement de cadre. Il y a des moments, il y a des peintures qui sont les souvenirs en noir et blanc qui ont l'air d'être faits au fusain mais qui, visiblement, sont peints, sont en caméra à l'épaule par moments. Ça rend le truc vraiment dense. Tu te dis, les mecs, ils ont d'abord tourné le film et ensuite, ils l'ont peint. Ils ont passé quasiment six ans à le peindre. Il y a eu deux ans de tournage et le reste, c'était que de la peinture pour essayer de retrouver cette ambiance, ce graphisme, ce style si particulier. Moi, je trouve que c'est un film qui a une densité en termes de mise en scène. Tu te dis qu'il y a des auteurs qui se plongent tellement dans leur travail qu'ils se disent, allez, on est complètement fou. Notre film, ça va être un long métrage d'animation. On va d'abord le tourner en vrai et ensuite, on va tout refaire en peinture. Tout, complètement tout. On va se chier, on va se casser la tête à vouloir reprendre des toiles, à refaire le truc pour vraiment avoir le style de Van Gogh. Quand t'es cinéaste, t'es fêlé quand tu fais ça. Mais résultat, Welschman et Kobiela, ils ont vraiment fait un truc qui, visuellement, est unique. C'est unique comme film. C'est vraiment unique. Il n'y a pas d'autre long métrage qui leur ressemble et ça apporte vraiment un cachet au long métrage. Au niveau du casting, alors d'abord, je tiens à signaler quand même qu'avant d'avoir un casting vocal en VF, le film est donc anglais. Donc à la base, il y a de vrais acteurs qui ont tourné derrière. Sam Wilsonan, Jérôme Flynn, Ainder Turner, Ellen McCroy, Eleanor Tomlinson, Douglas Booth, Chris O'Dowd. Tous ces acteurs sont excellents parce qu'ils livrent des interprétations qui rendent vraiment bien. Le casting français, du coup, pour les voix, est hyper connu également. Ce sont des voix que vous avez déjà entendues. Et il y a donc la voix de Pierre Niné. Et puis il y a de Pierre Niné, plutôt bien. Il arrive plutôt bien à camper le personnage d'Armand. Il y a quelque chose. Mais le casting anglais est vraiment excellent. Je trouve que tous ces acteurs ont une gueule de cinoche. Et résultat, ça apporte beaucoup d'impact et beaucoup de densité à chacun de ces personnages qui sont donc inspirés par l'étoile de Vincent Van Gogh. En soi, la passion Van Gogh, c'est un film qui est hyper dense parce qu'en termes de graphisme, c'est unique en son genre. En termes de narration, c'est un petit peu plus limité, même si on y voit une certaine réflexion autour de la folie. Mais au bout du compte, clairement, la passion Van Gogh, c'est un film qu'il faut voir rien que pour le travail du graphisme et rien que pour la profondeur démentielle qu'offre le long métrage en termes de visuel et de réflexion sur la folie d'un artiste. Donc rien pour ça, la passion Van Gogh de Dorotha Kobiela et Hugh Walshman, je vous le conseille. C'est très beau et c'est terriblement dense comme film. Clairement. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada